De l'état des lieux de la situation sanitaire et épidémiologique au 24 juillet 2023, il ressort de cette épidémie qui a occasionné 23 décès qu'elle a été considérablement maîtrisée et reste sous contrôle. Le chef du gouvernement est allé évaluer par lui-même la situation de terrain en visitant l'ensemble des services hospitaliers qui hébergent les malades victimes de cette épidémie. Première étape de la visite, l'hôpital régional des armées où 7 malades sont encore hospitalisés sur les 148 qu'il y avait ici. Une feuille et un stylo à la main pour noter certains détails, le premier ministre a voulu avoir l'ensemble de la situation. Deuxième étape, l'hôpital général de Dolizy. Sur 61 malades hospitalisés, 24 ont subi des opérations chirurgicales. Il y avait au départ 253 patients, 166 ont été guéris, 9 ont été évacués à Brazzaville. Anatole Collini-Makoso est allé à leur chevet tout en échangeant avec les médecins qu'il a fortement encouragé pour leur abnégation. Troisième et dernière étape de la visite, l'hôpital de référence de Dolizy. Ici, étaient hospitalisés un peu plus de 142 malades au départ. Il en reste à ce jour près de 86 malades. Le premier ministre tire les premières leçons de cette visite. L'efficacité de la riposte, la disponibilité du personnel de santé, telles sont les premières leçons que nous pouvons tirer. Et c'est l'occasion ici de rendre un vibrant hommage à tous ces agents de santé qui se sont impliqués, qui se sont mobilisés pour apporter les soins d'urgence, les soins intensifs et les soins difficiles à tous nos compatriotes qui ont été frappés par cette épidémie. Après avoir fait le tour des hôpitaux, le premier ministre, au nom du gouvernement, a remis officiellement aux autorités départementales, à titre symbolique, des kits médicaux, des vivres et des non-vivres.